Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon email mailbox dans toutes les acquisitions que j'ai reçu donc ouais, j'ai encore encore traqué alors que ça fait même pas deux jours que j'avais acheté déjà des livres à Gilbert Joseph et là j'ai encore fait là j'ai reçu ma cour d'Amazon donc voilà oh ouais, on est irrécupérables là-dessus donc avant je suis allée à mon Leclerc et j'ai acheté Love Game, le tome 3 de Emma Chase édition Hugo Roman voilà, donc j'avais mis les deux premiers tomes et ce troisième tome là aussi j'avais hâte de l'avoir donc je me le suis pris super, ensuite je me suis pris Déshabillez-moi de June Moore, édition addictive voilà, donc je n'ai jamais acheté ces éditions-là donc voilà ensuite là on passe aux commandes Amazon donc j'ai celui-là et j'ai un gros carton que je ne vous montrais pas parce que j'ai trop mal au bras et il est assez beau voilà hop voilà, c'est parti alors je me suis pris le tome 3 de la Chronique des Anciens de Thea Harrison j'ai lu collection Crépuscule voilà, donc j'avais lu le premier et deuxième tome il y a assez longtemps déjà c'est de la romance paranormale j'adore ce genre j'ai vraiment, je me suis dit parce qu'il y a déjà le tome 5 ou 6 qui est sorti je me suis dit il faudrait peut-être que je me mette à jour dans cette série et j'aime beaucoup cette série ensuite je me suis pris un manga Orenji de Ishigo Takano aux éditions Akata donc le tome 1 donc voilà là ils me mettent comme genre c'est de la science fiction, poésie, romance je ne sais pas trop en fait de quoi ça parle je l'ai pris parce que j'ai vu que il y avait de très bons retours je regarde les images parce que je ne sais pas trop comment c'est bon les images je n'aime pas trop ce genre d'image c'est un peu trop foncé je trouve voilà par exemple voilà donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle je n'ai pas envie de le lire le résumé comme ça ce sera la surprise ensuite je me suis pris Vampire Nation genre je vais le faire en anglais c'est Vampire Nation de Larry Sayon le tome 1 Riker aux éditions Milady donc ça voilà j'adore cette auteure Larry Sayon j'ai lu ces deux c'était quoi encore ? bon il y a une première série qui est sortie en poche il y a 5 tomes je ne sais plus comment ça s'appelle encore mais j'avais adoré j'ai lu sur notre série j'ai lu le premier tome des chevaliers de l'apocalypse voilà que j'avais adoré j'avais adoré le premier tome j'ai le deuxième tome qui est là et le troisième tome que vous allez bientôt voir et là voilà franchement j'ai envie de dire c'est un retour aux sources parce que moi j'adore franchement la beatlet la romance paranormale c'est un genre que j'adore donc voilà je sais je sais que je vais vraiment passer un bon moment ensuite je me suis pris un autre manga donc Silver Spoon le tome 1 de Hiromu Akakawa aux éditions Kurokawa voilà donc Silver Spoon en fait c'est c'est des mangaka qui a fait Full Metal Alchimist Alchimist si vous connaissez moi j'adore Full Metal Alchimist je ne me suis pas pris encore les mangas mais en tout cas j'ai tous j'ai tous les animés en DVD j'ai vu aussi tous les films et les OAV j'adore trop cet anime et le manga je vais me le prendre en occasion si je peux pour avoir toute ma collection parce que j'adore j'adore franchement cette mangaka je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon bref donc voilà j'ai hâte de venir de découvrir un autre manga de cet auteur ensuite j'ai pris un autre manga L'Islet et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt donc là en fait c'est la créatrice du manga Frit Basket je ne sais pas si vous connaissez bon moi j'avais regardé l'animé lui sans plus j'avais lu aussi tous les mangas pas tout mais une grande partie du manga que j'avais aimé sans plus en fait il y avait surtout un personnage que j'adorais donc après pas trop trop ensuite les dessins bon après c'est oui ils sont jolis les dessins ça va je ne sais pas trop de quoi ça parle encore voilà ouh j'ai frôme ensuite je me suis pris un bon gros pavé de 500 507 pages je crois 517 pages un truc dans le genre donc c'est Les fiancées de l'hiver Le passe-miroir le tome 1 de Christelle Davos donc voilà depuis le temps que ce livre me faisait trop trop envie de superbes de superbes avis et même sans les avis le résumé me plaisait et il me le fallait absolument donc je me le suis pris j'ai pas hésité cette fois-ci et j'ai vraiment hâte de le lire je ne sais pas quand mais bientôt en tout cas il y a beaucoup de livres là que je vous ai présenté que je pense que je vais lire en mars qui ne sont pas prévus dans mes prévisions d'ifresques de ce mois-ci mais je pense et c'est sûr et certaine que je vais me lire les livres là ensuite Le 3 secret entre nous de Monica Murphy voilà voilà donc c'est le tome 3 de la série Drew and Fable donc là c'est sur des personnages secondaires qu'on rencontre dans le tome 1 et le tome 2 voilà donc j'ai très hâte de lire celui-là aussi j'adore Monica Murphy ensuite je me suis pris et là franchement rien de dire c'est la grosse blague donc Cress de Mérissa Meyer le tome 3 de aux éditions Pocket US je dis ça parce qu'en fait j'ai le tome 3 mais en VO qui est juste là qui est tout neuf et qui n'a pas été encore lu voilà mais j'avais envie de la voir parce que je trouve que la couverture elle est très jolie quand même franchement ils ont fait un super beau travail je trouve il est vraiment magnifique la couverture c'est vrai que ça suit pas vraiment trop les couvertures du premier et deuxième tome mais voilà celui-là aussi il est beau franchement très belle couverture aussi celui-là aussi franchement c'était juste pour la couverture donc voilà depuis le temps quand même depuis le temps que je l'ai celui-là dans ma palle c'est trop exagéré donc voilà voilà j'ai vraiment hâte de lire cette histoire parce que j'avais donc j'avais aimé le tome 1 sans plus j'avais adoré le tome 2 et le tome 3 je l'attends avec impatience donc de ce que j'ai entendu en plus j'adorais le personnage de comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle il est blond là je ne sais plus trop il était un peu genre un peu lâche un peu voilà il fait des manigances et tout mais je ne sais plus comment il s'appelle il est dans la prison avec avec Cinder je ne sais plus comment il s'appelle c'est un truc de ouf quand même ça commence par un T mais je ne sais plus je le trouvais assez intéressant et il y a ce qui paraît de ce que j'ai entendu il est dans ce je suis tombé là donc j'ai vraiment hâte de le lire voilà je le mets là ensuite je me suis pris donc ce que je vous ai dit tout à l'heure donc le tome 3 des cavaliers de l'apocalypse de Larry Sion il y a une bonne grosse couche de poussière donc voilà les couvertures sont juste magnifiques c'est trop beau je ne sais pas si vous allez bien le voir parce qu'il n'y a pas trop de lumière en fait donc voilà j'ai vraiment hâte de lire celui-là enfin franchement j'ai trop hâte de lire tout ensuite je me suis pris une BD donc c'est Atalante l'Odyssée le tome 1 de Chris et Evanna voilà donc celui-là en fait je l'ai pris parce que j'avais regardé une vidéo des lectures d'Ophichou et les dessins me faisaient drôlement drôlement envie donc je me suis pris le tome 1 et de ce que j'ai vu en tout cas je trouve que les planches sont très très belles franchement magnifiques qu'il y a derrière là ouais vraiment très joli beaucoup de couleurs j'aime beaucoup les dessins et j'ai vu qu'il y avait d'autres tomes donc si j'aime celui-là c'est sûr et certain que je me prendrai la suite en fait donc j'ai vu qu'il y avait au moins 6 tomes je crois je ne sais plus trop mais franchement c'est sûr et certain que je me les prends si j'aime si j'aime je me les prends la suite ensuite je me suis pris Echo donc ça c'est un album jeunesse de Bianco et Almanza je crois que j'ai un autre truc j'ai attendez Jérémy Almanza je crois que j'ai une autre BD ou un album jeunesse avec le même ouais je ne sais pas si c'est le dessinateur mais j'ai une BD de ça bref donc Echo le tome 1 donc c'est aux éditions je ne sais pas c'est quoi les éditions Soleil collection métamorphose donc voilà ça a l'air mais trop trop chou j'adore trop regardez comment c'est trop beau j'ai vu vite fait voilà moi c'est tout ce que j'adore regardez les dessins c'est pas trop beau les couleurs un peu pastels un peu estompés comme ça ça a l'air mais excellent voilà j'ai trop hâte de le lire je le lirai bientôt et ensuite le dernier qui est là il est bien gros je ne pensais pas qu'il était aussi gros trop beau en tout cas il est vraiment magnifique c'est trop beau waouh je suis trop choquée en fait donc c'est Freakskill de Florent Maudou donc voilà c'est juste trop trop beau j'adore il est bien uppé franchement il vaut ce que j'ai acheté magnifique je suis tombée sur une planche là trop trop belle voilà donc en gros l'histoire je crois que c'est des personnes qui vont aller dans un lycée pour être super héros donc voilà et j'ai juste trop hâte de le lire parce qu'il a l'air trop trop bien c'est en noir et blanc mais il y a quelques planches qui sont en couleur attendez j'avais vu les planches en couleur oh non mais ça va trop bien voilà là il y a des planches en couleur il a l'air trop super ce livre ce livre je ne sais pas si c'est une BD ou si c'est un comics bref ça a l'air trop trop bien en tout cas j'ai trop hâte donc je me suis bien fait plaisir là on ne peut pas dire le contraire j'ai vraiment trop exagéré là je pense que je vais arrêter parce que j'ai bientôt parti en voyage et là il va falloir stopper un petit peu les achats livres presque donc je me suis pris trois albums BD comics c'est un truc dans le genre donc voilà ensuite les romans je m'en suis pris un deux trois quatre cinq six sept huit et bien j'en ai pris huit les voici les voilà et trois mangas qui sont par-ci par-là voilà donc ça m'a fait un total de treize de treize ouais un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze donc quatorze quatorze livres achetés là c'est ça fait du bien en même temps c'est voilà c'est un peu plus dans ma palle mais bon en espérant que je vais les lire assez vite hein donc voilà je vais vous laisser je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye